Vous écoutez Angers Chêne 3, le journal. Dans l'actualité, ces mesures décidées par le Président de la République au profit des médias, des aides indirectes avec un allègement des charges, une démarche saluée par les patrons de presse. Une rencontre nationale sur l'investissement agricole dans le Sud se tiendra en présence de plusieurs membres du gouvernement. Nous retrouvons notre envoyé spécial sur place. L'agression sioniste se poursuit. Un nouvel hôpital bombardé à Raza, des villages en Cisjordanie pris d'assaut par les forces d'occupation. Une situation qui remet néanmoins la cause palestinienne au devant de la scène. Football féminin, la sélection nationale affronte ce soir le Burundi pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes. Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République, Abdelmajid Boune, décide de nouvelles mesures pour soutenir les médias nationaux, des aides indirectes, notamment la révision à la baisse de la TVA et des tarifs d'abonnement au fil de l'agence Algérie Presse Service, entre autres dispositions saluées par les responsables de presse. Samé Alloun. Redynamiser le secteur de la communication à travers une série de mesures prises en faveur de la presse nationale. Un accompagnement indirect qui vise à faciliter certaines procédures et à réduire les coûts d'abonnement concernant plusieurs services. Célie Magar, directeur général d'AL24 News. Avec les réductions de la TVA, du fil APS, du Bida, Viander, Algérie, pour la région de l'Afrique, sont importantes pour l'avenir de la presse écrite notamment. La presse écrite souffre depuis quelques années de la concurrence des médias électroniques, de la concurrence du digital, mais surtout la globalisation de l'information à travers le monde. Il est également question d'organiser le marché de la publicité, très attendu par un bon nombre de presse, notamment électronique. Amar Shekhar, journaliste fondateur du journal en ligne Algérie 62. Sur 140, 158, il n'y a qu'une dizaine qui reçoivent de la publicité. On est vraiment inquiets parce qu'on est en train de survivre. On nous a promis que dans la nouvelle loi sur la publicité, les problèmes seront réglés parce que c'est linéaire de l'existence et du développement de la presse électronique. Des avantages fiscaux prévus pour faciliter les couvertures médiatiques au niveau continentel. Abdel Nolkhlifa, directeur général de la Patry News. C'est une décision excellente pour nous en tant que gérants des sociétés évitrices de ces journaux. On a toujours demandé d'avoir des avantages fiscaux par rapport aux autres entreprises. La décision du président de la République va nous aider à assurer les couvertures et à assurer les événements sportifs sans penser beaucoup sur les tarifs des billets d'avion ou les dépenses qui vont être par l'organisme. Une étude pour relancer le fonds d'aide à la presse également prévue parmi les mesures avancées comme soutien à la presse locale et nationale qui rencontrent des difficultés financières. Des annonces qui coïncident avec la publication de textes relatifs au secteur de l'information et de la communication. Des textes qui prévoient notamment la mise en place d'un conseil de la déontologie. Et on peut dire que c'est la pièce clé du grand chantier de réforme qui avance d'ailleurs à grands pas. Le conseil supérieur de déontologie journalistique est une instance professionnelle de médiation et d'arbitrage entre les médias, les rédactions et le public. Elle regroupe l'ensemble des acteurs, notamment les éditeurs, les journalistes, de tous les médias, presse écrite, électronique, radio, télévision et en l'en passe. La création de ce conseil vise essentiellement à veiller sur le respect des pratiques professionnelles, nous dit Abdouhab Djakoun. Il est directeur de publication du journal La Nouvelle République. C'est comme un conseil d'ordre. Déjà, le citoyen, avant même d'aller à la justice, peut faire appel à ce conseil pour se défendre. Il y a aussi une protection du journaliste. Avant même qu'il ne soit poursuivi en justice, on peut atténuer et la sanction soit une sanction morale. Le conseil veille au respect des pratiques professionnelles, c'est le respect de la vie privée des gens. Il faut aussi que les articles soient sourcés, aussi la protection à la source. Il y a un certain nombre de principes qui vont à la base de l'action de ce conseil. C'est-à-dire que ce sera à nous de l'encadrer. C'est une sorte de veille pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Même avis du côté de la directrice du journal électronique Le Fil d'Algérie, Siham Hanine, elle relève l'importance du conseil supérieur qui vient compléter le nouveau dispositif législatif prévu dans la nouvelle loi sur l'information. Il est clair que la mise en place du conseil d'éthique et de déontologie tant attendue viendra compléter le dispositif législatif de la profession. La loi organique relative à l'information ayant laissé le soin au conseil pour établir les règles, c'est donc sa composante qui en fera un organe respecté et surtout respectable. Le conseil permettra donc par conséquent d'établir une sorte de charte qui fixera aussi bien les obligations que les interdictions régissant le travail du journaliste et mettre fin au dépassement enregistré parfois malheureusement au nom de la liberté d'expression. En tout cas, Nery Men, ce conseil supérieur de la déontologie et de l'éthique journalistique se veut une instance capable de donner un avantage qualitatif en termes de fiabilité, de confiance et de professionnalisme à ce secteur d'activité qui est considéré comme un des piliers pour le développement national. L'investissement agricole dans le Sud au centre d'une rencontre nationale ce lundi à Drar. Plusieurs ministres y prennent part. Le potentiel dans le Sahara est important. Tout un dispositif est mis en place pour accompagner notamment les cultures stratégiques. Keptihala a donné notre envoyé spécial. Les autorités démontrent une détermination inébranlable à créer un environnement propice et à offrir toutes les facilités aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers qui sont conviés à jouer un rôle prépondérant dans le développement stratégique des populations du Sud. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. Le gouvernement prépare actuellement le cadre réglementaire pour encadrer ce processus qui vise avant tout à créer de grands pôles intégrés de développement de filières stratégiques. Pôles qui partent de la production agricole en passant par la transformation, le conditionnement et le transport jusqu'au produit final, à travers le développement des industries en fabriquant et en lui fournissant des intrants agricoles produits au niveau national, particulièrement la production d'huile, de sucre, de lait en poudre, de céréales, de légumineuses sèches et de coton destinées aux industries textiles. Une nouvelle phase représente une opportunité incontestable pour garantir la sécurité alimentaire en développant d'importants pôles agricoles. L'objectif initial est de répandre aux besoins nationaux, ouvrant ainsi la voie à l'exportation. Cette nouvelle phase représente une opportunité incontestable sans aucun doute pour remporter la bataille de la sécurité alimentaire. Elle s'articule autour du développement de vastes pôles agricoles visant initialement à assurer la couverture des besoins nationaux pour faciliter une exportation à grande échelle. Ces initiatives ont pour objectif d'insuffler une dynamique au développement économique et social, tout en consolidant la sécurité alimentaire du territoire. Adrar Ibtihaladoun, Al-Géchane 3. Et justement, une stratégie nationale ambitieuse est mise en place pour la céréaliculture, détaille l'expert en économie Mohamed Achir, joint par l'Imbouqadouma. Le pouvoir public a établi une stratégie agricole pour surtout la filière céréalière dans le Sahara. Une stratégie qui va s'étaler de 2023 jusqu'à 2028 et qui consiste à renforcer davantage et à se concentrer sur l'augmentation des rendements des céréales dans le sud à travers justement l'augmentation de la superficie utile dédiée aux céréales et atteindre environ 1 million d'hectares irrigués et aussi augmenter les superficies pour certaines agricultures stratégiques. Et aujourd'hui, avec cette décision d'attribuer encore 460 000 hectares pour les céréales surtout dans le sud, ça va permettre d'augmenter et la production et la productivité par hectare et cela va contribuer sans aucun doute à minimiser le niveau des importations en céréales dans notre pays et pourquoi pas atteindre l'autosuffisance en céréales d'ici 2028. Direction la bande de Reza dans ce journal où le massacre des civils palestiniens se poursuit. L'armée d'occupation bombarde des habitations, des écoles et des hôpitaux. Dernier hôpital en date, celui de Kamal Adouane dans le nord de l'enclave. On retrouve justement sur place Enes Jamal Sharif pour ce témoignage. Il répond à Karima Bennoor. Les bombardements ciblaient l'entourage de l'hôpital Kamal Adouane hier soir. Il y a eu trois martyrs et des dizaines de blessés. Maintenant, il n'y a pas de tir sur cet hôpital, mais l'ennemi menace de l'évacuer. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, comme ils ont fait à l'hôpital Shifa et l'Indonésien et autres. La situation sanitaire est catastrophique à l'intérieur de l'hôpital Kamal Adouane. C'est le seul hôpital qui se trouve au nord d'Orsa. Il est petit, c'est un dispensaire pour les accouchements, mais maintenant, il prend en charge les blessés. Celui qui est atteint en général meurt et les bombardements ne cessent pas sur la bande d'Orsa. Et les affrontements avec la résistance palestinienne se poursuivent. Et après avoir demandé aux habitants du nord de l'enclave de se diriger vers le sud pour se mettre en sécurité, l'entité sioniste lance une offensive terrestre dans le sud. En plus de bombardements sans précédent ces dernières heures, on écoute le décryptage d'Alain Corvez, ancien conseiller du commandement de la force onusienne au Liban. Il est joint par la Béa Slimani. Israël va continuer sa guerre horrible à Gaza parce que c'est la seule chose qu'il sache faire. On a bien vu que sur le plan opérationnel, sur le plan militaire, cette armée n'est pas bonne. Elle n'a pas été capable de prendre Gaza comme elle l'avait dit. Sur le plan de la tactique militaire sur le terrain, elle est très mauvaise. Évidemment, elle a une arme de frappe qui sont les bombardements aériens aveugles qui tuent énormément de civils en même temps. Et tout ça, c'est pour espérer tuer des dirigeants du Hamas en même temps. Mais ça peut durer quelques mois éventuellement, mais la guerre est perdue pour Israël. La plupart des experts militaires le disent. Les Israéliens ont bien l'intention de continuer à éradiquer le Hamas de Gaza. Mais ça n'est que leur intention. Je pense que les faits vont montrer qu'ils n'y parviendront pas. Tout ça est lié à la conjoncture mondiale. Les États-Unis dirigent Israël. Vous pensez bien que si les États-Unis voulaient arrêter cette guerre, ils n'auraient qu'un mot à dire et Israël est obligé de s'arrêter. Parallèlement, plusieurs foyers de tensions ont éclaté dans la sous-région. Des brigades qui entrent en scène, notamment en Irak et en mer Rouge. Y a-t-il des risques de voir la guerre s'étendre dans la région ? On écoute la réponse d'Alain Corvez. Il y a un front contre l'Ouest-Boula au nord. Il y a un front avec le Yémen. Il y a des positions américaines en Irak et en Syrie qui sont de plus en plus bombardées par la résistance irakienne. La conjoncture évolue en défaveur d'Israël et des États-Unis. Ce qui se passe en Palestine, comme ce qui se passe en Ukraine, c'est la fin de la domination américaine du monde. Les deux outils que sont Israël d'un côté, l'Ukraine de l'autre, de la stratégie américaine pour dominer le monde, sont en train de s'écrouler. Perte de l'Ukraine et disparition de, à mon avis, Israël, qui, après les atrocités qu'il a commises, ne peut plus exister dans un monde équilibré qui devrait se mettre en place peu à peu. Je ne crois pas qu'il y aura d'extension du conflit parce que forces qui s'opposent désormais à la domination américaine sont plus fortes que les États-Unis. Je veux parler de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Le génocide en cours pratiqué par Israël et soutenu par l'Occident relève le politologue Majid Nehama. Pour lui, la seule issue reste la création d'un État palestinien. Le politologue et directeur de la publication Afrique Asie était l'invité de la rédaction ce matin. Israël et l'Occident ne peuvent pas, à jamais, pour toujours, continuer à accepter l'apartheid. On l'a vu avant, c'est l'Occident. Alors que l'Algérie et tous les pays progressistes du tiers-monde combattaient contre l'apartheid, finalement, l'Occident a dû changer. Et il a abandonné le système d'apartheid. Quand on voit aujourd'hui l'Afrique du Sud, c'est un seul État égalitaire. Il n'y a pas de discrimination raciale. Si on veut qu'il y ait un État réellement démocratique, c'est un seul État, du fleuve Jordan jusqu'à la mer Méditerranée. État palestinien, avec ceux qui veulent rester, il reste avec des droits égaux pour tous les habitants de cette région. Et concernant la situation en Palestine, il y aura une nouvelle réunion des consultations à huis clos au Conseil de sécurité ce lundi. Plus de 1000 nouveaux cas de VIH sidentes étaient recensés le premier semestre 2023 en Algérie. Un chiffre communiqué ce matin à l'occasion d'une rencontre organisée par le ministère de la Santé. La sensibilisation demeure importante. Les participants l'ont souligné. On écoute le ministre de la Santé, Abdelhaq Sayyhi, au micro de Hassan Choumash. C'est vrai que c'est un phénomène international, mais l'Algérie enregistre moins de cas. Les médicaments sont disponibles, les services sont ouverts, ils nous assistent à nos malades. Et surtout grâce à la collaboration avec la société civile et tous nos partenaires, tous nos organismes, on les aime. Nous comptons maintenant généraliser un peu partout dans le l'est ou l'ouest du pays des centres de référence. Même dans le sud, Tamarast, on a déjà. L'hiver s'installe graduellement et s'accompagne d'une baisse des températures. Les pouvoirs publics s'attellent à équiper les écoles en appareil de chauffage, d'autant que dans certains établissements, les chauffages sont inexistants ou ne fonctionnent pas. Le point à Sidi Bel Abbas avec Inas Mohamed. La commission de l'éducation et de l'enseignement supérieur de l'Assemblée populaire de la Wilayat de Sidi Bel Abbas a soulevé dans un rapport récent le manque des équipements nécessaires dans des établissements scolaires, plus particulièrement l'échauffage et l'état détérioré des générateurs dans 43 écoles primaires. Le secteur de l'éducation vient de bénéficier d'une enveloppe financière de 114 milliards de centimes puisée de l'assiette financière prévue dans le projet de loi de finances rectificatif pour l'année 2023, détaille la directrice. C'est tout et hymène. L'objectif de ces subventions, c'est de réhabiliter les établissements scolaires dans tout ce qu'il faut en matière de matière bureautique, entretien et principalement sur le listing, c'est l'échauffage. Donc tout ce qui concerne l'échaufferie, l'entretien des chaufferies, de façon à ce que tous les établissements soient dotés d'un chauffage dans les normes et puis dans l'entretien régulier de ces chauffages. Au chef lieu de Wilaya, la PC a réservé une enveloppe financière d'un milliard 200 de centimes pour l'équipement de 86 écoles primaires de chauffage, de matériel pédagogique et d'équipement de cantine scolaire. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Gégin 3. Une opération de déstockage de la pomme de terre est en cours actuellement pour répondre à la demande en attendant le produit d'arrière-saison. Direction Ayn Defla, où nous retrouvons Arima Rahmani. Assurer la disponibilité de la pomme de terre sur le marché et stabiliser les prix de vente en cette période de soudure, c'est l'objectif visé par une opération de déstockage qui va toucher 11 285 tonnes de ce fécule sur plus de 33 000 tonnes de pommes de terre de consommation stockées par l'entreprise publique Frigomédit auprès de 164 opérateurs qui disposent de chambres froides dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large consommation. A noter qu'à ce jour, 4 000 tonnes de pommes de terre ont fait l'objet de déstockage au niveau de la vilaya. A signaler que le début de récolte de la pomme de terre d'arrière-saison est prévu pour l'ami décembre selon les services de la Direction des services agricoles de la vilaya de Ayn Defla, qui pour la campagne 2022-2023 a cultivé une superficie de 3 200 hectares. L'impact de l'intelligence, l'intelligence générative sur le secteur socio-économique est au cœur d'une rencontre organisée aujourd'hui à Alger avec la participation d'experts chercheurs algériens et étrangers. Ils discutent des opportunités et des défis liés à cette technologie émergente. Professeur Karam Mohamed Hicham, président de l'Académie algérienne des sciences et technologies au micro de Reda Menacelle. Cette fois-ci, on a choisi l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, parce qu'on se dirige à une grande volonté politique pour aller vers la numérisation, vers l'utilisation des moyens modernes pour booster l'économie nationale. Et je pense faire rencontrer des gens aussi bien du secteur de la recherche, de l'entreprise et aussi des décideurs autour d'un sujet pareil, ne peut être que positif pour le développement national. Les propos recueillis par Reda Menacelle. Le football féminin, deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les dames affrontent à 17h au stade du Saint-Juillier. Le Burundi, pour le compte, je le disais, de cette deuxième journée. Puis, chez le championnat, la Coupe de la CAF, plutôt. L'USM Alger a enchaîné hier avec une deuxième victoire face au Sud-Africain de Super Sport United. Victoire sur le score de 2 à 0. Et justement, l'USM Alger était son club de cœur. Jamel Boukarcha est décédé hier au juin. Sa dernière demeure, il est inhumé. Donc, aujourd'hui, au cimetière... de la CAF,